Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi à deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation ? Bienvenue chez les prophètes, où nous recevons les hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église ? Suivez-nous sur Parole TV, tous les jours, pendant les mois de juillet, avec votre émission spéciale, Bienvenue chez les prophètes. A bientôt. Shalom, Homme de Dieu. Shalom, prophète. Comment vous allez ? Dieu nous fait grâce. Je suis très content de vous recevoir dans notre nouveau plateau, et pour parler des choses très sérieuses, des choses de la nation. Alors, je reçois pour vous l'apôtre Timothée Kabassélé, et il va se présenter, je sais qu'il est déjà très connu, mais il va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Qui est l'apôtre Timothée Kabassélé ? C'est un exercice très difficile, c'est pour ça. Je suis l'apôtre, vous l'avez déjà dit. Je suis pasteur à l'Assemblée Évangélique de l'Alliance. Je suis représentant légal, comme on dit, c'est que ça me semble, la communauté, à Hena. Je suis marié, mon pasteur Joël Kabassélé. J'ai trois enfants, nous avons trois enfants ensemble, deux filles et un garçon. Et je suis, j'ai fait des études de droit. Ah bon? Oui, j'ai fait des études de droit à la base. J'ai un master en droit international à l'université Paris 5. Voilà, c'est ce que je peux dire. Au moins, il y a une information que je ne savais pas. Je suis écrivain, là je suis à mon sixième livre. C'est depuis 2010 que j'ai sorti mon premier livre. Si d'autres choses viennent après, on va le dire. Je n'avais pas prévu de répondre à une telle question. J'imagine que ce n'est pas toujours facile de se présenter. Alors, on va aller directement au vif du sujet. La raison pour laquelle vous êtes devant nous, nous avons constaté depuis 72 ans, il y a un fait. Notre pays a eu son indépendance. Et l'Église a subi beaucoup de métamorphoses pendant les temps. Et vous êtes un acteur majeur de l'Église. Déjà, je pense que là, il y a plus de 20 ans, si j'ai bonne mémoire. Vous avez célébré les 20 ans, je pense, il y a deux ans. Et vous avez assisté à plusieurs gouvernements, plusieurs présidents. Vous avez vu la marche de l'Église. Je pense que vous êtes un acteur qui peut nous dire des choses, non seulement selon la parole, mais selon aussi les vécus et l'expérience. Est-ce que l'Église de notre nation se porte bien? L'Église, est-ce qu'elle se porte bien? Ben oui, je pense que l'Église se porte bien. Oui. Je ne vois pas pourquoi je dirais le contraire. Vous ne voyez pas pourquoi vous direz le contraire? Non. Quelqu'un va me dire, prophète, est-ce que passez avant dans la Congo, ou bien avant dans la Congo? Ah, ben pourquoi? Pourquoi il va dire ça? L'Église se porte bien. Dieu nous fait grâce. Nous sommes dans un pays laïque. Un pays où nous avons l'autorisation de fonctionner, d'évangéliser, d'intercéder. Parfois, on va même au-delà de ce qui est permis. Parfois, il y a même des tapages. C'est des suites. Il est dur comme nocturne. On n'est pas... On se sent chez nous. On travaille, on sert Dieu. Et il n'a été interdit à personne d'exercer son temps, son ministère. Moi, je pense que l'Église se porte bien. D'accord. On va aller. Je ne vais pas porter les gants. Je vais aller directement. Cette fois-ci, je vais aller un peu plus rapidement. Évidemment, il y a trois ans, l'ancien président a fait une déclaration qui a attiré mon attention. Il a dit... On lui pose la question, je pense, parmi ses dernières interviews, avant de céder le pouvoir. Il dit... J'ai échoué à faire une chose, à changer l'homme congolais. Et directement, ça me fait penser à l'Église. Est-ce que vous pensez que... C'est indirectement à dire que l'Église n'a pas fait son travail. Est-ce que l'Église a aussi pour travail de changer l'homme? Quel est le rôle de l'Église dans une nation? D'abord, par rapport à cette déclaration, ce jour-là, j'étais très, très fâché. Ah bon? Oui. C'est vrai que le sentiment a été mélangé entre un peu de joie et beaucoup de colère. Un peu de joie parce que l'ancien président a reconnu. Déjà, j'étais content qu'il ait compris où se trouvait le grand problème. Ça, j'ai béni le ciel de ce qu'il a compris. Et le problème, c'était à ce niveau-là. Parce que le problème du Congo, c'est l'homme. Le problème du Congo, c'est l'homme. Ça, ça m'avait fait plaisir qu'il ait compris. Malheureusement, c'était peut-être tardif. Il a compris ça en retard. Je ne sais pas depuis quand il a compris ça. Et depuis quand il s'est évertué à changer les choses. Et pourquoi ça n'a pas marché, tel qu'il n'a pas rencontré de bonnes personnes. Déjà, plus tôt, il s'était écrié qu'il n'avait pas 15 personnes. Donc déjà là, je crois qu'il a commencé à comprendre que le problème, c'est l'homme. Ce sont les hommes ou c'est l'homme. Donc voilà. Et ma grande colère, c'était la réaction de tout ce qui était là. Il était en train de dire quelque chose de très grave. Et très, très grave. Surtout le fait d'avoir avoué son impuissance. C'était quelque chose de grave. C'est quelque chose qui concernait peut-être des siècles. Et j'ai vu des professeurs d'université rire. Rire. Ça, ça m'avait vraiment énervé. Ça m'avait... Et même là, quand j'en parle, je sens même l'achat des poux. Ça m'avait vraiment énervé. Et je m'étais dit vraiment... Si on ne devait compter que sur les hommes, il n'y a pas d'espoir. Mais comme nous comptons sur Dieu, nous croyons que Dieu va susciter des hommes. Voir des professeurs d'université rire après une telle déclaration, j'avais trouvé ça très grave. Parce que tout ce qui les intéresse, eux, et même les journalistes qui étaient là, les gens instruits qui sont allés à l'université, qui ont appris, les journalistes, qui sont en train de rire devant une telle déclaration. Une déclaration qui engage toute une nation. Si on n'arrive pas à changer l'homme congolais, ce pays ne se rélevéra jamais. Mais qu'est-ce que l'Église fait par rapport à cela? L'Église fait son travail. L'Église aussi doit être consciente qu'il y a un défi à rélever. Justement, changer l'homme congolais. L'Église ne doit pas se limiter à prêcher l'évangile pour aller au ciel. L'Église du Congo doit comprendre qu'elle a une double mission. Elle a une autre mission, celle d'échanger l'homme congolais. Parce que les politiciens ont échoué. C'était un aveu d'impuissance ce jour-là quand le président, le président, qui avait tout entre ses mains, a dit ça. Pendant 18 ans. Oui. On ne dira pas qu'il avait tout entre ses mains pendant 18 ans. Mais au moins lorsqu'il faisait la déclaration, il avait tout. Il avait la destinée de cette nation entre ses mains. Les événements qui sont venus après, nous l'ont démontré. Il avait la destinée de cette nation entre ses mains. Il n'a pas dit que l'Occident l'a empêché de faire quoi que ce soit. Il n'a pas parlé de néocolonialisme. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il a dit que ce qu'il n'a pas pu faire, c'était changer l'homme congolais. Ou les aérois en congolais. On a tous compris ce qu'il avait dit. Alors, devant cet aveu d'impuissance, l'Église doit agir. Elle doit travailler dans le sens de changer l'homme congolais. Je donne un exemple très banal. Quand je prêche, par exemple, l'Évangile à l'Église, quand j'en ai l'occasion, et quand ça correspond avec les thèmes que j'exploite, par exemple, je peux dire aux gens, arrêtez de jeter des sachets, des plastiques, sur la voie publique, dans des caniveaux. Après avoir consommé de l'eau, après avoir consommé les jus, tu jettes du plastique à la bouteille dans le caniveau. Vous bougez le caniveau, demain, il y a inondation, il y a érosion et tout ça, et vous commencez à crier, « Coco Djambo, qu'en présente, t'as la chou ma cambo, maman Denise, t'as la chou ma cambo, maman Olive, t'as la chou ma cambo. » Il faut faire un travail de changement de mentalité, dans nos fidèles. Et nous, nous avons la grâce d'être écoutés par les gens qui viennent prier dans nos églises, on doit leur parler. Les prêtres, les imams, les pasteurs, doivent parler aux fidèles, doivent éduquer la population, parce que les politiciens ne sont pas capables de le faire. Ils n'arrivent pas à le faire. Pasteur, est-ce que vous pensez que vous êtes parmi les têtes d'une plateforme que vous avez créée récemment, une plateforme de plusieurs communautés, j'ai suivi cela, j'ai suivi votre interview, vous avez dit que vous allez même créer une mutuelle de santé pour les pasteurs, il y a beaucoup de promesses que vous avez faites, et je pense que vous avez parlé du social. Pourquoi je pose cette question ? Je pense que ça fait 3 ou 4 ans que cette plateforme a été créée. Est-ce que, au niveau de votre plateforme, Non, la plateforme n'a pas encore 2 ans. N'a pas encore 2 ans. Est-ce qu'au niveau de votre plateforme, y a-t-il des mesures qui ont été prises, des mesures directes qui vont affecter la population pour qu'on sente que l'Église est présente ? Parce que ce qu'on rapproche aussi aux Églises des Réveils, c'est, par rapport aux Églises catholiques, et vous le savez, c'est le manque d'implication dans le social du peuple. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec cela ? Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, ça fait moins de 2 ans que nous existons en tant que... Donc, vous l'avez appelé plateforme, les REC. Oui, le social nous intéresse. Moi, je ne considère pas ça comme des promesses. Nous ne sommes pas des politiciens pour faire des promesses aux gens. Ce sont des projets que nous avons. Nous avons pris l'âme avec les hôpitaux et ainsi de suite. Nous y travaillons. Ce ne sont pas des promesses. On ne fait des promesses à personne. Ce ne sont pas des promesses électorales. Non, non, non. On ne fait même pas du charme aux pasteurs pour qu'ils viennent intégrer leur plateforme. Ce n'est pas ça, les buts. Les buts, c'est... On a réalisé qu'on avait des défis. On doit réélever ces défis-là. Voilà. Point barre. Maintenant, par rapport au social, l'église catholique dont vous parle existe depuis des millénaires. Disons deux millénaires. D'accord? Une église qui existe depuis deux millénaires. Une église qui a des richesses, qui a un passé, beaucoup de richesses d'ailleurs. Il y a des banques. Il y a des banques, qui a un trésor public, qui a un État. Même le Vatican, c'est un État avec des réserves, en or, en échange, des réserves. Beaucoup de gens ne lisent pas, ils ne savent pas ça. Des réserves, plus que beaucoup de nations de la Terre. C'est parmi des pays riches, des États riches, des États riches sur cette planète. Et avec tous les passés, on ne va pas entrer là-bas. Comment ils se sont acquis ces richesses-là? Et les gens ne lisent pas, ils ne savent pas comment ils se sont acquis ces richesses. Tout ça, on ne va pas entrer là-bas. Alors, nous, on s'implique dans les sociales. Nous, on n'a pas les moyens qu'eux, ils ont. D'abord, l'Église catholique du Congo a été soutenue pendant plusieurs années, pendant tous ces temps, par Vatican. Et lorsque Vatican a arrêté de leur envoyer des subsides, tout ça, ils ont beaucoup de fidèles qui contribuent et tout ça. Mais leurs fidèles n'ont pas fait mieux que nos fidèles. Si on doit se comparer à eux, leurs fidèles n'ont pas encore fait mieux que nos fidèles. Nous, nos fidèles, on construit nos églises. Les peu d'églises que nous avons, des bâtiments, des parcelles que nos églises ont, ce sont nos fidèles. Et eux, ils n'ont pas encore fait mieux que ça. Leurs écoles qu'ils ont construites, les écoles ont été construites soit par Vatican, soit par l'État congolais. L'État congolais les a même financés. Ça, on n'en parle pas. Mais justement, pourquoi l'État congolais ne le fait pas pour l'Église des Réveils ? Jusqu'aujourd'hui, quand il y a un évêque catholique qui est nommé, je ne sais même pas comment ça se passe là-bas, on nomme ou on fait quoi. Quand il y a un nouvel évêque, qu'est-ce qui se passe ? Le président de la République ou je ne sais pas, les premiers ministres envoient un véhicule, quatre fantômes, un sachet, tout ça. On a déjà fait ça pour nous. Justement, c'est ça le problème. Alors nous, on se débrouille avec des moyens de bord. Mais les Églises des Réveils en général, les mouvements des Réveils, nos Églises qui ont commencé avec l'arrivée d'Aïdine et Abala ici en 69, l'arrivée des pasteurs Jacques Vernon, avec les papas Kélani et les autres, tous ces mouvements qui sont nés après les groupes de prières charismatiques qui sont sortis des Églises catholiques dans les années 70-80, plus les années 80. Toutes ces Églises-là qu'on appelle des mouvements des Réveils, ces Églises possèdent plus de 300 écoles. Ce sont des écoles privées, parfois on n'en parle pas, mais on a plus de 300 écoles. Aujourd'hui, on serait peut-être à plus de 400 écoles. On a des hôpitaux, on n'en parle pas. Mais c'est avec des moyens de bord. Mais pourquoi l'État ne fait-il pas confiance au mouvement des Réveils? Disons. A toute honnêteté. Ça viendra. Ça viendra. Peut-être qu'ils n'ont pas encore l'impression qu'ils ont en face d'eux des gens coriaces, des gens importants, des gens sérieux. Et pourtant, il y en a. Mais il faut dire que nous sommes une Église vraiment de paix. On est très tournés, c'est peut-être ce que je peux nous reprocher, on est plus tournés sur l'évangélisation, sur le retour du Seigneur, on est plus tournés à ça, au point que on voit l'Église catholique parfois porte une tunique d'un groupe de pression. Voilà. C'est comme si il se faisait passer, elle se faisait passer de temps en temps comme celle qui porte la voix du Père et ainsi de suite. Mais, bon, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de manipulations là-dedans. On n'est pas des enfants, nous sommes des intellectuels, mais, je peux reprocher à l'Église des Réveils le fait qu'on est très tournés sur l'évangélisation, sur les spirituels. Sur les spirituels. Un peu de social comme j'ai dit le camp des écoles et tout ça. Et on prêche la paix. S'il n'y a pas eu de soulèvement, beaucoup de soulèvement dans ces pays, c'est aussi grâce à nous et peut-être à cause de nous. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent trouver que c'est bien, d'autres peuvent trouver que c'est mauvais. Parce qu'on a toujours encouragé les peuples, on a toujours motivé, on a toujours prêché que ça va aller, que ça va marcher. Quelque part, on calme un peu le volcan. Mais, jusqu'à là ça va. Jusqu'à là ça va. Oui, jusqu'à là ça va. Jusqu'à là ça va. J'ai une autre question, toujours dans les mêmes ordres d'idées. Quand je dis jusqu'à là ça va, je veux dire que c'est bon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Oui, que le peuple ne se soit pas soulevé pour tout détruire, pour tout anéantir. Pour l'instant ça marche, c'est bon. Je vous ai suivi sur Facebook il y a, je pense, plus d'une année. Vous avez annoncé la fin de la guerre à l'Est. Oui, j'assume. Et j'étais surpris, je me dis, je connais l'apôtre Timothée à côté de ma politique de ma, c'est vraiment attention de ma. Comment il se retrouve dans ça ? Et puis, c'était avec des mots assez durs et avec des positions fermes. Déjà, avant, il y avait votre épouse, on va ouvrir la parenthèse, qui a parlé de Minemboe, ça a créé toute une tollée, un buzz, bien que ce n'était pas l'intention. Et puis après, vous revenez avec ces problèmes qui sont tellement sensibles dont plusieurs n'osent même pas en parler et d'aucuns ne veulent pas en cité l'air non dans cette histoire par peur. Mais vous avez pris ce courage-là. Est-ce que c'était M. Timothée les patriotiques ou c'était l'homme de Dieu qui parlait ? Je suis Congolais, j'ai mon sang et mon sang c'est un sang Congolais à 100%. Je n'ai pas un autre pays. J'aime mon pays et parfois je me découvre en train de l'aimer à un niveau que je ne sais pas dire. J'aime tellement cette nation. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Quand on sort du pays on voit comment on nous traite comment on traite notre passeport pour voler. J'ai fait des études à l'étranger. Chaque jour mon cœur était ici. Mes yeux étaient braqués sur ce qu'on écrivait dans les journaux. Mes yeux étaient sur YouTube pour voir ce qu'on dit de mon pays. À l'époque il n'y avait pas des émissions sur YouTube. à l'époque c'était des journaux mais sur YouTube. Enfin sur Internet on allait lire et tout le cœur est ici. Il bat au rythme de ce qui se passe. Après le roi du Sué c'est le Congo. C'est notre rêve le Congo. Alors j'étais à l'étranger dans un pays étranger le jour que j'ai eu cette révélation. J'en ai parlé avant M'élimboué. Avant que maman parce que j'en avais parlé seulement ça n'avait pas fait écho mais j'en avais parlé je crois que j'avais publié. j'étais en Occident en 2018 je crois que c'était en octobre et j'ai fait un songe et pour moi c'était clair que c'était Dieu qui était en train de me parler et il m'a parlé de la fin de la guerre. et on m'a parlé de trois ans donc c'est depuis ce temps là que je commence à parler à dire que dans trois ans la guerre va s'arrêter. C'est là justement que je voulais arriver nous sommes déjà dans trois ans et les signaux ne sont pas positifs pasteur. C'est ça que vous pensez que ce n'est pas positif pour moi c'est positif parce que vous dites et j'ai regardé les délais oui les trois ans on n'est pas encore arrivé à la quatrième année nous sommes toujours dans la troisième année et je crois que dans cette troisième année la guerre va s'arrêter si elle ne s'arrête pas parce que dans la Bible aussi c'est arrivé qu'un prophète qu'un homme de Dieu un grand prophète comme Moïse ce n'était pas les petits prophètes qu'ils prédisent l'esclavage en Egypte et la fin de l'esclavage à 400 ans mais ça a pris plus que 400 ans ça a pris plus que 400 ans c'est arrivé à 430 ans donc 30 ans de plus moi j'ai parlé de trois ans nous sommes toujours dans la troisième année si jamais on dépasse la troisième année qu'on est dans la quatrième année ça n'ira pas très loin ça sera au début de la quatrième année mais nous sommes encore dans la troisième année et je crois ce que vous appelez des signaux alarmants moi j'appelle ça des bons signaux parce que c'est ça peut-être qu'il va faire arrêter la guerre est-ce que les présidents vous avez compris ce que j'ai dit j'ai pas compris j'ai dit que ces signaux là ce qui est alarmant c'est ce qui les M23 c'est peut-être ça ce qui va faire arrêter la guerre pour toujours est-ce que les présidents vous écoutent pour moi ce sont des bons signes comment est-ce que les présidents vous écoutent je n'ai jamais rencontré un président on vous prête l'intention d'être proche du pouvoir en place qui me prête l'intention et on dit qu'apparemment c'est depuis les mandats de l'actuel président que vos voix et celles de votre femme sont très élevées et ça va souvent dans la direction des soutiens non 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 bon moi j'ai toujours parlé même au temps de Joseph Rabilla j'ai parlé toujours les fidèles qui prient à l'aïe dans ça je parle toujours quand j'en ai marre je parle quand ça m'a rempli le coeur je parle plusieurs fois il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire fais attention on s'est arrêté parce qu'on te veut en vie c'est ça on te veut en liberté pas en prison j'ai toujours parlé demander les fidèles j'ai toujours parlé seulement il faut dire qu'aujourd'hui Pascal Jorale est très connu aujourd'hui Pascal Jorale est très connu c'est ce qui fait que bon aujourd'hui quand quelque chose s'est dit à l'AENA ça porte ça porte c'est ça la seule différence mais on a toujours parlé d'ailleurs je parle moins qu'avant peut-être que maintenant que vous êtes sur le fait des producteurs vous voulez moins parler qu'avant peut-être qu'aujourd'hui non non c'est pas la peur mais je suis plus conscient aujourd'hui plus conscient de la responsabilité oui quand je parle ça sera entendu alors il faut parler quand c'est important ce n'est pas Joseph Kabila qui a dit ce n'est pas lui qui a dit que lorsque ce que vous avez à dire n'est pas plus puissant que l'actualité il faut c'est d'air ah oui c'est lui qui a dit mais en tout cas proche du pouvoir je ne vois pas en quoi je suis proche du pouvoir je ne vois pas en quoi je ne sais pas si les gens font allusion au fait que je suis originaire du Kassai bon ça ne veut rien dire quelqu'un m'a aussi dit cela à propos de vous ça ne veut rien dire mais ma femme n'est pas originaire du Kassai ah bon ah oui les gens se trompent beaucoup sur nous elle n'est pas originaire du Kassai dit de près ni de loin le président de la république a confié la nation à l'éternel il a fait une déclaration publique il a montré sa foi chrétienne dans un pays laïque qu'est-ce que cela vous inspire et quel en sont les retombées ce jour-là j'étais je suis descendu à la réception de l'hôtel parce que je recevais quelqu'un un pasteur qui était venu me voir et je suivais ça ma femme était au stade ah bon oui mon épouse était au stade et l'épouse du pasteur qui était venu me voir aussi était au stade alors nous nous étions à Lumbashi j'ai pleuré c'est l'amour de mes yeux c'est comme Simeon qui attendait voir le petit Jésus et là encore je suis ému je peux voir je suis ému ce jour c'était un jour pour moi un jour inoubliable ça m'a même chagriné plus tard quand j'ai entendu des pasteurs discuter là-dessus on peut avoir on peut être de notre bord politique on peut être mais on ne peut pas discuter sur ce qui sur ce qui sur un acte comme celui-là ça aurait été Joseph Kabila ça aurait été Mouze ça aurait été Mouboutou d'ailleurs si c'était Mouboutou ça aurait été un conflit fort voilà ça aurait été n'importe qui un président d'Abbé s'élève et dise je confie ou je ne sais pas je paraphrase en tout cas je confie ces pays en train de me du Seigneur Jésus-Christ désormais sera le roi du Congo et tout ça c'était trop fort c'était trop fort c'était un rêve c'était un rêve maintenant qu'on discute il ne fallait pas faire comme ça il fallait passer par-ci quelle cérémonie oh vraiment c'est triste Dieu 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 n'est pas vraiment ce que nous pensons et parfois Dieu n'est pas dans les petits détails si Dieu était dans les petits détails nous ne serions même pas vivants nous serions tous morts qui est digne ici de lever le doigt ou de parler d'ouvrir sa bouche dire il est vivant parce qu'il mérite d'être vivant il est vivant parce qu'il n'a jamais péché si Dieu était dans les petits détails vous ne serez pas vivant si Dieu était dans les petits détails on ne tiendrait même pas de culte si Dieu était dans les petits détails il nous humilierait tous les jours dans nos cultes il suffirait qu'il lève une dame un monsieur même la centenaire pour entrer dans le temple et dire commencez à parler de tous nos péchés et revenez ça en public si Dieu était dans les petits détails non ce n'est pas lui qui devait le faire c'est un homme de Dieu qui devait le faire tout ça vous savez si on doit rentrer même dans la pensée biblique un président c'est un roi et pour devenir roi il fallait avoir l'onction royale donc en tant qu'un homme qui a reçu l'onction il a le droit de parler il a le droit d'engager le pays à cause de l'autorité qui est sur lui et il était accompagné des hommes de Dieu je connais le congolais comment il est la jalousie parfois peut-être parce que certaines personnes ne les a pas invités sans en dire les aisé c'est triste c'est vraiment triste et nous qui n'étions pas là nous étions contents et pour moi c'est quelque chose et je crois fermement que depuis ce jour-là le congol a été placé sur orbite orbite de quelque chose en tout cas dans les plans divins mais d'aucuns pensent que après cet axe nous avons assisté pendant la période de la Covid c'est comme si surtout la première vague l'état a pu soutenir les bars les autres commerces et puis l'état après avoir confié la nation justement à l'éternel l'état a mis l'église on dirait les termes a pembénisé l'église l'a mis l'église et je sais même que vous étiez victime pendant la période de la Covid où je pense les militaires sont entrés à l'ANA parce que vous faisiez un culte si je ne me trompe pas c'était ça l'histoire je pense que mon épouse me l'a dit c'était ça l'histoire et j'ai eu très mal ces jours-là je me dis on a confié la nation à l'éternel on doit prier pour la pandémie c'est vrai que je suis pour l'ordre mais en tant qu'homme de Dieu là j'arrive d'avoir ma casquette de journaliste j'ai eu mal et je me dis après Interact lorsque d'autres personnes pensent que l'église n'est plus prioritaire par rapport à l'état ils ont peut-être raison mais quel est votre point de vue ? D'abord le fait que le président ait confié le Congo au Seigneur ne veut pas dire que toutes les autorités sont devenues évangélistes ou évangéliques se sont converties les changements ne viennent pas comme ça par un claquement des doigts ça c'est une chose deuxième chose est-ce qu'on a un peu médisé ou on a mis l'église de côté ou on a ignoré l'église non je ne pense pas je pense que la réflexion était parfois quand on veut juger l'autre il faut un peu c'est de se mettre à sa place souvent c'est ce que nous manquons de faire on regarde simplement le fait qu'on soit victime le fait qu'on ait souffert si les pasteurs ont une dent non il ne faut pas avoir une dent je comprends leurs dents vous savez que la dent dont vous parlez c'est la pauvreté c'est lié à la pauvreté et c'est encore une preuve pour les gens qui pensent que pour devenir riche ou pour avoir de la joie ils sont devenus pasteurs les pasteurs souffrent on en a eu la preuve c'est pendant le confinement ou la crise la pandémie de Covid comment les pasteurs ont manqué même à manger mais là ils ont continué de construire comment là ils ont continué à construire là ils ont continué à construire pendant la Covid vous avez beaucoup de formations que je ne l'ai pas pendant la Covid on nous a bon les militaires je vais quand même être très sincère ils ne sont pas entrés dans l'église ils ne sont pas entrés bon ils sont entrés mais pas il n'y avait pas culte d'abord il n'y avait pas culte on faisait un live oui c'était un live c'était un live ça passait même sur Parole TV je pense oui ça passait sur Parole TV et on est venu les gens nous ont accusé parce que je ne vois pas nos policiers quitter les districts venir jusqu'à chez nous comme ça on nous a accusé certainement par les garagistes qui sont devant l'église comme on leur faisait l'impression de quitter on doit arranger ils salissent la ville et là j'aimerais interpeller les gouverneurs de la ville et toutes les autorités j'en avais d'ailleurs à l'époque parlé au président de l'Assemblée Provincial et Pasteur Godempoï qui était même dans la démarche avec nous parce qu'on doit rendre la ville propre on doit voilà des garagistes qui jettent la saleté des bouteilles des habits et qui font même des petits besoins grands besoins dans les caniveaux oui je me souviens quand je passais devant l'église en train de suivre ce dossier là et les garagistes mécontents je crois qu'ils se sont dit bon on peut m'appeler qui s'est passé on va s'en mettre là ils sont allés nous accuser mais nous on était dans les normes on n'avait pas dépassé 20 personnes on nous avait autorisé quand on a fait des petites réunions oui oui pas plus de 20 personnes pas plus de 20 personnes on était dans les 20 personnes on était dans les normes et les policiers qui sont venus ils ont malgré qu'on était 20 ils ont ils ont menti ils ont arraché je crois 30 chaises ils ont confisqué 30 chaises comme pour dire 30 chaises on nous a arrêté bon c'est une voie que le Seigneur a utilisée moi je peux dire parce que par cette voie j'ai ça m'a permis de rencontrer certaines autorités de la police que j'ai par la langue évangélisé et amené au Seigneur ah bon wow alors à Jésus et j'ai béni Jésus pour cela j'ai béni pour cela j'ai souffert pendant quelques heures oui oui j'ai été arrêté amené au poste au cachot mais après c'était c'est le moyen que le Seigneur a utilisé pour qu'on fasse connaissance et pour qu'un jour on m'appelle pour un cas de prière et Dieu est passé par ce moment de prière pour guérir et pour finalement amener au Seigneur ces autorités de la police j'ai béni le Seigneur pour ça je ne dirais pas qu'on a fait souffrir l'église et par rapport au fait qu'on a autorisé les bars de reprendre avant les églises mais je pense que je me mets à leur place ils ont réfléchi pendant la pandémie si on ne faisait pas attention les tissus économiques pouvaient totalement se désintégrer se détruire donc on a favorisé les activités commerciales des activités économiques à la place de la foi bon déjà que les gens peuvent prier à la maison on faisait des lives les gens priaient je ne dis pas que j'en crois mais je peux comprendre leurs réflexions comment ils ont réfléchi c'était pour sauver l'économie du pays et sauver plusieurs ménages il y a beaucoup de gens qui vivent du produit ou du fruit des bars et des commerces des restaurants ainsi de suite il n'y avait pas que les ténanciers des bars il y avait aussi des restaurants il y avait les maléois il y avait tout ça et quand vous dites ça d'aucuns diront que vous soutenez justement les pauvres en place parce que pendant que les gens frappent du moment mais vous restez apparemment au milieu du village vous vous mettez à l'air place est-ce que le gouvernement en place même si on vous a arrêté mais pasteur tu m'étais toujours à l'air en place on aurait arrêté notre pasteur il n'aurait pas ce discours à l'air place j'essaye de comprendre leurs réflexions et en tant qu'intellectuel je trouve leurs réflexions pas mal il fallait sauver les tissus économiques je trouve leurs réflexions pas mal ça aurait été Camilla ça aurait été Musée ça aurait été Moutou j'aurais trouvé ça logique il ne faut pas demander la plus belle femme du monde il donne ce qu'elle a il ne faut pas demander aux gens de réfléchir au-delà ils ne peuvent pas réfléchir comme nous quand même et peut-être que même si c'était moi qui étais président peut-être que j'aurais commencé par là ah bon oui mais ils étaient devant ils étaient devant des dilemmes je n'étais pas dans leur réunion mais je peux comprendre le gouverneur de la ville et tout ça et toutes ces autorités on a des églises de 9000 personnes on a des églises de 12000 personnes on a des églises de 4000 3000 et ainsi de suite vous voyez est-ce qu'on peut comparer ça avec un restaurant est-ce qu'on peut comparer ça avec un bar c'est pas donc ils étaient devant toutes ces difficultés là quand ils parlaient église ils ne voyaient pas seulement l'église de 150 personnes du pasteur qui est en train de s'énerver quand il m'entend parler de l'église de 1500 personnes ils voyaient un peu toutes ces églises là et la pandémie on était en pleine pandémie oui donc il fallait prendre le temps de réfléchir et puis prendre des mesures finalement ils ont dit bon il faut la distanciation un mètre de distance entre les gens tout ça ce qui était encore difficile pour certaines églises qui ont beaucoup de gens ils devaient multiplier le nombre des cultes donc vous voyez c'est pas la même chose et dans l'entretemps on pouvait quand même demander autoriser les bars de reprendre déjà les restaurants c'est là où la pluie là il a du mal à passer chez les pasteurs oui mais parce que nous on veut faire des bars nos rivales ou nos rivaux les bars ne sont pas nos rivaux ils ne sont pas nos rivaux il ne faut pas se compagnie aux bars quand même il ne faut pas aller jusqu'à là mais jusqu'à quel niveau pensez-vous que l'église peut accompagner l'état par des grandes décisions et jusqu'à quel niveau la consultation doit-elle aller au avis de la bible les rois avant de prendre des décisions consulter des prophètes mais apparemment j'ai dit apparemment certains pensent que dans le temps actuel les prophètes sont de moins en moins consultés soit parce qu'ils ont perdu la crédibilité soit parce que les prophéties n'arrivent pas à leur accomplissement soit c'est la qualité du vase qui pose problème dirait parfois le pasteur Marcelo je cite parfois c'est la qualité du vase et vous pensez que pour consulter les pasteurs doit-on avoir des critères pour que la nation se sente je ne parle pas d'église catholique mais se sente un peu plus poussée à consulter les pasteurs vous savez quand on consulte l'église catholique par exemple c'est à cause de son rôle historique c'est à cause de son rôle historique c'est à cause de sa représentativité elle représente une certaine france de la population même si aujourd'hui les églises de réveil ne sont plus nombreux je parle de fidèles ne sont plus nombreux que les fidèles catholiques mais il faut dire aussi que nos fidèles les fidèles de l'église catholique sont un peu entreliés quelqu'un peut être quelqu'un peut être fidèle à l'église de réveil de son père et à l'église catholique sa tante sa grand-père j'en ai aussi dans ma famille voilà exactement donc on est un peu entreliés quelque part ça donne une certaine notoriété à l'église catholique et puis avec l'église catholique on connait un peu les interlocuteurs elle est une l'église catholique alors que l'église des réveils elle est plurielle elle est plurielle c'est comme si ça affaiblissait un peu notre représentativité bon autre chose c'est que on parlait encore de quoi jusqu'à quel niveau l'église l'a été consultée dans les grandes décisions oui la qualité du vase oui dans une certaine mesure mais tu as vu que la qualité du vase ça a une grande importance bon je pense que c'est l'année du problème j'ai parlé avec plusieurs politiciens ils m'ont dit c'est là et ça tourne autour plus de la qualité du vase non beaucoup de politiciens sont païens ils disent c'est une grande déclaration parce que oui je n'ai pas dit tout beaucoup oui la majorité sont païens une grande partie des païens et je peux aller même plus loin des vulgaires païens waouh vous assumez vos propos mais j'assume j'assume beaucoup ça des vulgaires païens parfois quand j'entends les gens dire ma église est bonne ça m'étonne beaucoup ceux qui sont de la politique c'est d'autres personnes ça n'a aucun sens nous nous sauvons ces pays mais les vulgaires païens détruisent ces pays ils sont dans les femmes ils sont dans la boisson ils sont dans l'alcool et dans l'argent l'amour de l'argent ils détruisent les pays ce n'est pas nous ce n'est pas nous ils n'ont qu'à faire un boulot combien de fidèles combien d'autorités sont nos fidèles à nous nos fils sont dans la foi combien dans quelle position vous voyez alors si on devrait si les gens étaient intelligents on les dit l'église est bim on va jusqu'à ce qu'on appelle des bis amis si on doit dire que c'est nous qui tournons les pays alors nous on dira oui c'est l'église catholique et l'église protestante parce qu'on dira que tous ceux qui ont divisé depuis 60 jusqu'aujourd'hui c'était plutôt leur fils à eux ce n'était pas nos fils à nous vous voyez alors il faut vraiment que les gens réfléchissent un peu plus que ça qu'ils aient un peu plus de leur réflexion donc est-ce qu'il y a des autorités qui consultent je crois que oui je crois qu'il y a des politiciens qui consultent des prophètes ça existe mais c'est fait un peu timidement c'est fait timidement en secret comme Nicodème oui avec Jésus oui je crois qu'il y a il y a des gens qui ont prophétisé sur l'affaire Vital Caméré ils ont parlé ces prophétisations sont accomplies il y a des gens qui ont fait arriver des messages qui ont prophété sur la guerre sur les négociations sur les deux militaires rwandais qui ont été capturés ici les prophètes filigences avaient prophétisé là-dessus il y a les négociations la table les négociations qui s'est faites en Nairobi et mon épouse avait prophétisé là-dessus et et voilà et elle avait même dit qu'après ces négociations la guerre cette série de négociations la guerre va s'arrêter définitivement elle a rejoint ça rejoint j'avais dit trois ans avant il y a d'autres prophètes qui ont parlé j'ai vu le prophète Lamos qui a parlé de ce qui s'est passé au Tchad avant que ça n'arrive il s'est arrivé la mort du président Idriss Déby oui oui j'ai vu aussi cela oui et je crois qu'il y a d'autres prophètes aussi des messages arrivent même à la présidence je crois qu'il y a des messages qui arrivent qui passent par le pasteur Roland et qui arrivent justement c'est ça même le problème on va rester là avant de chuter on tente vers la fin petit à petit qu'est-ce qui empêche l'église ou les mouvements des réveils comme vous les appelez de faire bloc pour avoir un interlocuteur comme l'église catholique afin que toutes ces prophéties et vous avez cité les prophéties et c'est vérifiable maintenant avec les réseaux sociaux on peut toujours vérifier tout ce que vous avez dit est vrai j'en ai la confirmation on a vu les prophètes Joe Grasse aussi parler prophète Francine Rawala on a vu vraiment beaucoup de prophètes prophète Fuljan prophète Lambos il y en a d'autres beaucoup qui ont parlé sur la nation et on a vu les choses s'accomplir maman Joël j'ai suivi la prophétie sur la table ronde de Kenya j'ai vu ça aussi mais qu'est-ce qui manque à toutes ces grâces-là de se mettre ensemble comme un bloc pour donner de la voix à la nation parce que nous avons la recette pour cette nation mais pourquoi ça tarde à arriver et pourquoi on ne s'impose pas dans la table de décision je crois que ça a déjà commencé les règles sont arrivées il y a des autres plateformes qui se raffermissent et bon je ne serai pas trop indiscret en vous disant que nous sommes même dans les discussions pour que toutes les plateformes des mouvements de réveil se retrouvent il y a déjà des rencontres des réunions avec les aînés les plus jeunes je vous informe que tout le monde est autour d'une table en train de discuter ça fait déjà plusieurs mois ça fait déjà plusieurs mois et vous savez pourquoi ça traîne sûrement vous dites nous pourquoi ça traîne parce qu'on vous rapproche d'avoir un manque d'amour dans l'église des Ravets comparé à l'autre église on se vous rapproche d'être chacun dans son coin et toujours tel a dit ceci on vous rapproche ces manques là c'est vrai par vous particulièrement parce que je vous ai vu j'étais dans l'église je vous ai vu dans plusieurs réunions des personnes qui entre eux seraient en froid mais vous vous êtes pratiquement les milieux entre tout le monde comme un médiateur les manques d'amour c'est trop fort c'est un gros mensonge c'est quoi le problème alors ? dans ce pays s'il y a des gens qui s'aiment ils sont des gens des églises de réveil ouais ? j'aime qu'ils concatrent des filles qui viennent me prouver le contraire c'est quoi le problème alors ? c'est une discrétion que j'ai entendue on s'aime tellement que deux personnes peuvent se chamarer aujourd'hui ils vont s'entendre parlons-en parlons-en je peux appeler ça des polémiques d'ailleurs des choses vraiment des polémiques entre vos deux frères délimités on peut dire ça non non parlons des moi pour fait ce qui a parlé contre son aîné papa Léopold Mutomo tout ça ça s'est arrangé sans trop de problèmes ça s'arrange mais il y en a d'autres qui ne s'arrangent pas encore je ne veux pas je ne veux pas sortir des indiscrétions c'est ça le problème vous voyez ça s'arrange ça s'arrange vous y travaillez les gens les gens se parlent même par intermédiaire les gens se parlent il n'y a pas beaucoup de colère il n'y a pas beaucoup de colère il n'y a pas il n'y a pas de haine déjà il n'y a pas de colère peut-être par-ci par-là un peu de jalousie des jalousies il y en a partout il y a des choses qui sont quand on parle des pasteurs on parle de ceci et de cela il ne faut pas oublier que c'est un échantillon de la population congolaise les problèmes ou les mots qui qui sont répertoriés dans la population congolaise se retrouvent aussi parmi ces gens-là au milieu de ces gens-là au milieu de politiciens au milieu de prêtres au milieu de pasteurs voilà mais il y a un endroit où les gens s'aiment c'est la des églises des remèdes quels sont les remèdes justement pour mettre j'en sais quand ils se pardonnent ils se pardonnent pour des vrais mais quels sont les remèdes pour mettre fin à toutes ces je dirais entre guillemets ces guéguerres qu'on a assisté entre des grands noms dans l'évangile non il n'y a pas de remède il n'y a pas de remède c'est jusqu'au retour du Seigneur mais oui c'est la vérité il faut se dire la vérité il ne faut pas se mentir il y en aura toujours mais il y aura toujours des problèmes ailleurs aussi il y a des problèmes mais seulement ça ne passe pas en fait vous voyez l'église des réveils elle est jeune elle est encore un peu immature elle n'a pas 100 ans entre guillemets on expose plein de choses sur la place publique ailleurs il y a des problèmes plus graves mais qu'on n'expose pas sur la place publique mais plus grave plus grave alors très très grave mais qu'on n'expose pas sur la place publique moi parfois j'invite les gens simplement à lire l'histoire l'église des réveils que vous critiquez elle est très bonne c'est que les autres ont fait dans l'histoire de ces mondes dans certains pays si on les raconte ici ça va créer des grands problèmes et pourtant c'est dans l'histoire il suffit d'aller lire il suffit d'aller faire des recherches vous voyez cette église ici c'est pourquoi vous voyez pour la question j'ai dit qu'elle va bien combien on dit les pasteurs ah bah c'est le stap oh il y a des pasteurs impédiques heureusement vous avez dit ça ils sont combien ils sont combien c'est même pas 1% des pasteurs qu'on a retrouvé dans certains problèmes même pas 1% même pas la moitié d'un pourcent on a combien des pasteurs à Kinshasa on peut avoir 100 000 pasteurs à Kinshasa ils sont sous la lumière c'est ça le problème sur 100 000 pasteurs il n'y en a pas 10 000 qui sont impédiques il n'y en a pas je ne sais pas il n'y en a pas 1 000 ou 5 000 qui ont je ne sais pas violé ou pris des femmes d'autrui ou je ne sais pas fait quoi ou escroquer quelqu'un vous voyez mais vous savez quand on marche avec Dieu on est la cible du diable c'est normal que les gens parlent c'est normal il y a eu un prêtre ici qui a dit des choses graves il a parlé des cellules qui portent la taupe c'est des choses graves il a parlé du fait qu'ils ont tous des enfants que lui ne va pas renoncer à cause de ses enfants il s'est répanti il parlait sous l'effet de l'alcool de l'alcool mais j'ai regardé les commentaires de tous qui ont commenté probablement des chrétiens catholiques d'abord je les salue pour le chapeau à vous les chrétiens catholiques ils n'ont pas critiqué leur père leur prêtre c'était des chrétiens des églises de réveil immaturantes ils allaient se mettre à critiquer à attaquer et pas seulement les fidèles même des pasteurs allaient attaquer vous voyez et ils n'ont pas ils l'ont plutôt soutenu mais ce que je trouvais grave c'est qu'ils étaient en train de condamner la personne qui avait filmé mais ils ne condamnent pas la personne qui a bu et qui s'est enivrée c'est un péché de s'enivrer on ne les condamnait pas pour ça et on ne condamnait pas le fait qu'ils avaient une vie en dehors de leur de leur vœu de chasté une vie qui n'est pas conforme à leur église aux normes de leur église c'est l'impudicité ah oui quand vous faites des enfants comme ça dehors c'est de l'impudicité mais on n'en parle pas on n'a même pas condamné ça mais pourquoi les mêmes je me reposais la question aux chrétiens catholiques pourquoi vous les mêmes qui n'avez pas condamné les prêtres vous venez condamner les pasteurs des églises des réveils parce qu'ils disent que l'église des réveils est venue avec un message de frapper les péchés c'est vous les puissants du coup on ne retrouve rien de mauvais chez vous parce que vous avez trop prêché la sainteté vous avez peut-être vous avez peut-être que lorsqu'on prêche la sainteté la qualité du vage et réveil encore doit aussi vivre à ce qu'il prêche du coup les projecteurs sont sur l'église des réveils d'accord mais ils ne devaient pas parler qu'ils laissent alors les fidèles des églises des réveils parler parce que nous on prêche la sainteté et on montre le péché du doigt bon nous avons le droit de parler de montrer les doigts nos fidèles ont le droit de montrer les doigts et ils n'ont pas le droit de montrer les doigts vous avez un problème avec les fidèles catholiques non 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 je te parle des faits dans ma famille aussi il y a des catholiques mais moi je te parle des faits j'étais choqué de voir que ces prêtres là ont commis une grosse bourde mais personne aucun chrétien catholique j'ai dit que je les saluais pour leur sens de solidarité chapeau bas des gens en tant que père spirituel ils ne devraient pas s'attaquer à un père spirituel oui oui mais eux qui attaquent tellement qui condamnent tellement quand il y a des sexes stable des séries ou des cellulats là ils n'ont rien dit vous pensez que c'est différent un sexe stable et une impunicité c'est l'impunicité tout ça c'est l'impunicité la seule différence c'est qu'ici on ne t'a pas attrapé mais on était en face de quelqu'un qui est avoué non seulement qu'il avait des enfants mais que les autres aussi avaient des enfants ah oui ça c'est vrai oui enfin fruit de la transgression des normes des lois de l'église du dogme de l'église ainsi de suite fruit du péché mais c'est passé on le condamnait que la personne qui a filmé vous pensez qu'il y a il y a un traitement des faveurs quand il s'agit de l'église catholique et quand il s'agit de l'église de réveil les gens sont un peu plus durs non je ne veux pas perdicher ici je ne veux pas perdicher je ne veux pas me plaindre mais je pense seulement que quand on marche avec le diable on est la cible quand on marche avec Dieu on est la cible du diable et c'est normal que ça fasse beaucoup de bruit quand c'est un enfant de Dieu ça va faire beaucoup de bruit c'est normal vous avez l'étiquette d'être je ne sais pas si vous le savez d'être un pacificateur je vais chuter par là vous vous retrouvez avec des gens qui sont peut-être je ne dirais pas manque d'amour ils sont peut-être en foi mais vous parlez bien avec tout le monde pourquoi n'utilisez pas vous cette étiquette pour rassembler et régler les conflits bien que vous avez dit que vous le faites dans toute la discrétion régler les conflits qui font le buzz dans l'église afin de soigner cette image de l'église en réalité il n'y a pas en réalité il n'y a pas vraiment de conflit je vous ai dit on est plus de 100 000 pasteurs à Kinshasa les problèmes auxquels vous faites allusion c'est peut-être entre 2, 3, 4 même pas 8 personnes vous voyez sur 100 000 ce n'est même pas le problème entre 8 personnes mais vous parlez bien avec ces personnes pourquoi vous ne les réglez pas oui mais j'en viens il n'y a pas de conflit je vous dis il n'y a pas de conflit il y a eu quelques éclats des langages il y a eu conflit comme tel non conflit comme tel non certaines personnes pour des raisons des buzz ou des polémiques ils ont créé des petits problèmes on s'appelle ça des petits problèmes des petits problèmes et puis voilà il y a eu des conflits comme tel où on peut se haïr se faire du mal il n'y en a pas il n'y en a pas je connais toutes ces personnes il n'y a pas de conflit vous pensez qu'elles peuvent rassurez-vous elles peuvent manger ensemble sans pour autant apporter une bouteille de miel oh vous allez loin pour rien vous allez pour rien vous voulez que je les invite à manger pour vous rendre compte qu'il n'y a rien ils ne se haïssent pas il n'y a pas de haine il n'y a pas de haine il y a peut-être comme j'ai toujours j'avais dit tout à l'heure il peut y avoir un peu de jalousie des petites jalousies je ne dis pas que c'est bien la jalousie mais il n'y a pas de haine il n'y a pas de conflit comme tel les gens peuvent se faire du mal non 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 ce sont des petites polémiques des choses où on a voulu vous donner l'impression qu'il y a un problème que vous puissiez jaser parler écrire faire couler l'encre beaucoup de salive c'est du buzz mais il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose non il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose je salue tous les tous les pasteurs là où ils sont que Dieu les bénisse lorsque l'Éric il nous reste 10 minutes lorsque l'Éric a fait son apparition certains ont pensé que c'était une sorte de rébellion face à l'église des réveils je parle de la plateforme principale et avec le temps les REC travaillent hors caméra qu'est-ce qui s'est réellement passé où quand à la création du REC et vos motivations et pourquoi ne pas joindre la plateforme qui existait déjà la création du REC c'était donc vous étiez membre aussi je pense de quoi l'église des réveils au Congo de l'RC oui l'RC membre même du conseil des sages j'étais surpris de vous voir dans l'Éric j'ai dit parce que tu montes à l'envoi à l'église des réveils l'église des réveils en tant que RC structure elle nous appartient tous elle nous appartient tous mais elle devenait de plus en plus creuse quelque chose c'est comme une pyramide qui n'a pas de base il n'y a que le sommeil mais il n'y a plus de base ça restait un truc creux un vide et jusque là je n'ai pas encore la preuve qu'elle s'est restructurée parce qu'on doit le voir vivre sur le terrain donc nous c'était une réaction de ras-le-bol on ne peut pas tous nous assimiler aux aventuriers on ne peut pas tous nous assimiler à à ceux qui créent des polémiques inutiles même rabaissants des basse-cours des caniveaux et ainsi de suite on voulait s'assumer on voulait s'assumer et puis deuxième raison on voulait on ne voulait pas être des gens qui qui n'assistent pas les personnes à danger donc on devait réagir on devait s'assumer on devait dire qu'on était là on devait assumer la responsabilité d'encadrer la jeunesse qui vient des hommes de Dieu jeunes qui doivent avoir des repères ainsi de suite donc on a réagi dans ce sens là pas besoin de se rébellir on va se rébellir contre qui nous sommes des enfants de Dieu on respecte les pères on respecte les aînés si on doit parler de rébellion c'est comme si on devait se rébellir contre les pères et les aînés même là où il y a des fautes il y a des erreurs on peut voir les erreurs et les fautes des aînés on ne va pas se rébeller tout ce qu'on peut faire c'est s'asseoir autour d'une table et puis parler tout en continuant à les honorer ils ont fait un grand travail dans ces pays c'est qu'ils ont fait beaucoup d'entre nous on ne l'a pas encore fait on ne peut pas parler comme des païens vous tenez un discours diplomatique mais vous savez quand même que ça lésait beaucoup d'aînés par rapport à la sortie du REC ils ne nous l'ont pas fait savoir ils ne l'ont pas fait savoir et pourtant ils ont toujours eu leur liberté de nous parler de nous approcher et après ça on s'est vu on nous a approché on est resté respectueux moi je ne vois pas c'est pourquoi j'ai dit que l'église de réveil est spécial elle est très spécial l'église de réveil est très spécial quelqu'un va venir après l'émission contredit ce que vous dites quelqu'un dit ce qu'il est contredit après l'émission dit que non mais ça n'engagera que lui peut-être qu'il ne connait pas les hommes les personnes moi je connais bien les personnes je connais bien les personnes je connais bien les personnes attends qui a une langue de bois qui aurait peur d'approcher docteur Silas ou prophète Diogras prophète Diogras moi-même ou l'un d'entre nous qui aurait du mal à l'approcher pour dire petit dans ses pérités bien qui aurait du mal est-ce le général Sonika Futa est-ce le pasteur Leopold Mutombo est-ce que les bébés étaient encore vivants est-ce que Papa Mille les bichops Coutinho Fernando l'archibichop Coutinho Fernando qui ou l'archivette Albert qui aurait du mal vous voyez et nous même à la sortie des règles on ne s'est pas attaqué à eux on n'a pas parlé contre eux on a parlé de la situation générale et de la responsabilité que nous avions devant l'histoire et devant devant le peuple des dieux voilà lorsque eux ils ont créé la structure RC ils étaient moins âgés que nous aujourd'hui quand si on prend nos responsabilités pour l'avenir ils n'ont rien contre cela ils n'ont rien contre cela même si vous allez leur donner les micros ils n'ont rien peut-être qu'ils ils ont sursauté un peu mais ni au début ni maintenant ils n'ont pas peur de ça ils ne craignent pas ils nous connaissent ils savent que ce sont des gens sérieux des gens qui aiment Dieu des gens qui restent dans la sainte doctrine dans la saine et la sainte doctrine ce sont des gens qui ont un certain bagage intellectuel non je crois même qu'on est une fierté pour eux on ne leur fait pas peur on est une fierté pour eux ils ne craignent pas qu'on dérape en tout cas j'aime bien vos réponses j'aime bien vos réponses j'aurais voulu continuer encore l'émission je suis départagé entre la peau de l'homme de Dieu et la peau du journaliste je suis départagé mais je vais quand même sortir on rapproche au REC j'ai parlé avec cinq hommes de Dieu donc j'étais les noms mais quand même des grands dans les CPI on rapproche au REC les manques d'inclusivité pour certaines personnes je me souviens même d'une histoire je ne vais pas citer les noms j'ai fait mes recherches avant de vous recevoir j'ai fait beaucoup de recherches je suis en face du REC le docteur Silas aussi va venir je serai aussi en face de lui il aura aussi ses questions on dit que il y a des personnes qui n'ont pas voulu venir au REC à cause de la présence de certaines personnes est-ce que c'est vrai ? c'est la bassesse vous êtes au courant de cela ? si je suis au courant de cela comment je dois répondre ? j'ai toujours été au courant que les Congolais ils ont du mal à aller au-delà de leurs émotions c'est ça parfois le problème du noir c'est triste mais c'est comme ça c'est pas un problème qui est seulement ici quand vous allez au Canada on vous invite au Canada pour aller prêcher dans une église des Congolais il y a des pasteurs même s'ils vous aiment de loin d'autres pasteurs Congolais qui ne viendront pas pourquoi ? parce que lui il ne s'entend pas c'est la mentalité des Congolais mais qu'est-ce qu'il faut pour changer cela ? vous êtes au règne qu'est-ce qu'il faut pour changer cela ? pour cette inclusivité il faut parler il faut parler aux gens il faut les éduquer on doit éduquer les Congolais je reviens encore à la première question que tu vas poser d'où ma colère le jour où le président Joseph Kabila a dit ce qu'il avait dit de voir des intellectuels même des professeurs d'université rire au lieu de pleurer on a un problème de mentalité qu'il faut changer quand on fait une structure comme l'ERC c'est pourquoi l'ERC n'a pas marché ? vous voyez la différence avec les catholiques vous dites c'est un avantage mais c'est un avantage ils n'ont rien fait pour cet avantage ils ont trouvé cet avantage c'est quoi ? c'est qu'ils sont c'est une église c'est reconnu par l'état comme ça donc tu es prêtre tu es abbé tu joues il y a le cardinal qui est au-dessus de toi qui va frapper qui peut te discipliner il y a cette histoire des trucs épiscopales d'acinco et tout ça vous voyez ? chez nous on nous a donné des autorisations de fonctionnement de manière disparate à l'écran libre voilà donc moi je ne peux pas on ne peut pas siéger pour punir quelqu'un si on n'est pas ensemble et aujourd'hui si on doit le faire si l'État ne nous accompagne pas il faudra que chaque pasteur s'engage moi si il m'arrive d'être ceci ou de faire ça vous pouvez me sanctionner il doit lui-même s'engager c'est-à-dire on doit créer une source de droit parce qu'on n'a pas le droit de le faire ça doit être comme un contrat c'est l'État congolais qui devait plutôt nous accompagner dire bon on va mettre de l'ordre comme on a fait en Angola on va mettre de l'ordre on a fait en Angola on a fait au Rwanda on va mettre de l'ordre tous vous vous mettez ensemble sous une seule autorité vous vous organisez de telle manière et de telle autre manière il n'y aura plus des églises de 100 personnes seulement ou de 200 personnes seulement ou une église c'est qu'il y a moins comme on a fait en Angola une église qui a moins des 50 000 fidèles il n'y en aura plus donc vous êtes tous ensemble vous êtes obligés de vous mettre ensemble de mettre toutes les églises ensemble même si vous priez à des lieux différents on peut trouver 50 ici 100 ici 300 ici mais la même communauté c'est pour résoudre qu'il n'y ait plus de délinquance au milieu des serviteurs de Dieu au milieu des églises qu'il n'y ait plus de délinquance pour que tout le monde ait un comportement assez parce qu'il y a une surveillance parce que l'état ne peut pas le faire directement il faut que l'état passe par une structure pour le faire déjà que l'état n'étant pas n'étant pas christianisé il ne peut pas venir juger les choses qui concernent les chrétiens parce que l'état lui-même n'est pas converti vous voyez l'état ne peut pas se convertir alors ce sont les humains il faut une structure donc c'est ça alors nous au niveau du REC on n'a pas créé un problème nouveau le problème existe depuis toujours et ce problème c'est un problème de mentalité des Congolais les Congolais même s'est séparé c'est divisé pour rien je dirais même bêtement passez-moi l'expression passez-moi l'expression donnez-moi la liberté de le dire c'est vraiment bêtement on ne sait pas on ne peut pas être d'accord quand il s'agit d'être dans une structure on peut rester dans une structure pour s'organiser pour les biens de la structure de nos églises et pour l'avenir on peut se mettre ensemble se mettre ensemble dans une structure ça ne veut pas dire qu'on est devenus amis ça ne veut pas dire qu'on est devenus amis ça ne veut pas dire que tu vas m'inviter pour chercher ton je vais t'inviter pour chercher moi on n'est pas obligé mais on peut travailler ensemble on peut travailler ensemble alors si tout le monde comprend que c'est juste de travailler ensemble pour se protéger pour s'organiser les gens n'auraient pas de problème mais on voit ça tu peux aller en Belgique tu peux aller partout où se trouvent les Congolais les Congolais sont toujours divisés même là où il n'y a pas beaucoup de Congolais en Australie vous allez trouver que les Congolais sont toujours divisés mais les Congolais sont comme ça votre mot de la fin pour aujourd'hui mon mot de la fin c'est l'espoir j'ai beaucoup d'espoir je crois à l'avenir du Congo je crois à l'avenir de notre nation et je crois que Dieu nous aide pour ne pas dire qu'il nous aidera il nous aide déjà à susciter des hommes qui pourront faire quelque chose pour ces pays les défis sont énormes ce n'est pas un président ou un tel président ou un mandat ou deux mandats ou même trois mandats qui sont la solution la solution c'est l'homme Congolais il faut que l'homme Congolais change il faut l'amener à changer et pour cela il faut un message pour cela il faut un système de communication jusqu'à là on n'a pas encore un système de communication qui peut changer l'homme Congolais si le président de la république m'écoute il entend ce que j'ai dit on ferait beaucoup de choses on changerait beaucoup de choses au-delà de l'économie au-delà du contrôle de l'IGF au-delà de tout ce qu'on peut faire de bien on changerait on changerait l'homme Congolais d'abord avec les systèmes de communication si le président Kabil à l'époque m'avait approché je lui aurais donné la recette c'est les systèmes de communication les modes de communication quoi communiquer quels sont les messages et les modes de communication on peut changer l'homme Congolais on peut l'amener à devenir un homme un homme de qualité un citoyen modèle pour un Congo différent un Congo nouveau on peut être aussi meilleur nous sommes des humains nous ne sommes pas des animaux on peut être aussi meilleur que les japonais aussi meilleur que d'autres peuples que les coréens il y a des peuples sur cette terre ça ne leur a pas pris beaucoup de temps pour attraper les grandes nations de l'occident se sont développées rapidement parce qu'ils avaient des bons citoyens des citoyens de qualité comme les coréens des citoyens de qualité vous voyez donc on peut amener cette transformation dans ce pays c'est possible et moi je continue à y croire et à prier pour cela et les jours que le Seigneur me donnera l'égo que moi-même je devienne aussi un acteur politique je ferai aussi la politique s'il faut le faire bon mais le Congo a besoin d'hommes il nous faut une deuxième émission avec vous je dépends de mon patron mon patron c'est le Seigneur je dépends de lui si il m'autorise à le faire je vais le faire si il m'autorise à le faire je vais le faire pour mon pays je rêve de servir cette nation une fois une deuxième émission merci beaucoup apôtre merci beaucoup apôtre merci d'être venu chez nous merci pour Parole TV vous avez toujours été là pour nous quand on a besoin de vous maman lisa m'a dit salut apôtre elle voulait mettre là en tout cas salut aussi maman Joël j'espère la recevoir très bientôt et qu'est-ce que pas vraiment on a des questions et nous nous faisons beaucoup d'enquêtes je lui dirai oui je me suis rendu compte que vous faites beaucoup d'enquêtes je me suis rendu compte d'accord merci beaucoup merci aussi à vous chers téléspectateurs nous recevons le prochain invité docteur Silas Mimil Makangou si vous avez aussi à dire et aussi les prêtres catholiques on a déjà écrit une lettre chez vous on veut aussi vous recevoir je m'adresse vraiment à vous ce plateau est ouvert à tout le monde même aux imams on parlera de l'église et la nation à très bientôt chez vous au revoir notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'église aussi a deux facettes avant et après l'indépendance quel est le rôle de l'église dans cette nation bienvenue chez les prophètes où nous recevons les hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets l'église et la nation la voix prophétique que la nation a besoin d'entendre la solution de l'église quelle est la lecture de l'église suivez-nous sur parole TV tous les jours pendant les mois de juillet avec votre émission spéciale bienvenue chez les prophètes à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada